...me tue. Chaque déclaration irresponsable des responsables me tue et appuie très fort sur ma blessure. Comme cette dernière déclaration que je viens de lire, les premiers hommes de France sont une forme de sagesse. Quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux, ce n'est plus ou interdit. Et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. J'aurais aimé que ça ne soit vrai moi-même. J'aurais conseillé à toutes les personnes âgées de rester chez elle, car leurs vies sont chères. Mais moi, plus personne, je sais que je n'ai pas de référence et je peux le confirmer. Car ma mère, Sinead Édouane, 80 ans, était bien chez elle au quatrième étage. Et malgré ça, elle a été atteinte par un tir de lac qui mangeait, la goutte et la foule. Alors, ce n'est pas une sagesse que je vais chez soi pour prouver que ça ne s'est pas vrai. La vraie sagesse, c'est d'invertir ses armes qui mettent la toute des autres en danger. La sagesse, c'est de garantir la sécurité des gens au moins chez eux. C'est la sagesse de ma mère, que ma mère devraient appliquer pour ne pas mettre sa vie en danger, plus d'abord annuler une incitation activée par son ami, ce soir-là, et de laisser chez elle. Et puis, après chaque personne, il y a une morale d'appréciation. Alors, j'aimerais savoir la leçon de morale pour retirer de l'histoire de ma mère, Sinead Édouane. Enfin, une grande française, je devais bloguer, et je lui dis que même si vous étiez resté chez nous, vous n'étiez pas à l'abri. Sinead Édouane en est une preuve, vous avez tous mes respects et tous mes soucis. Merci beaucoup, et ça se ferait bien être si loin avant de laisser, on en soit à la Pampard Invisible, qu'on n'a pas suffisamment à remercier pour leur présence ce soir au pied levé. Grand merci à la Pampard Invisible, juste comme aussi avec, on a beaucoup de demandes de savoir comment apprécier son soutien, comment faire en sorte d'appuyer nos soutenus de Génière. Il y a des gens qui vont relancer des cartes totales, qui vont aller à l'hôpital, il n'y a pas de nécessité spontanée. Nous, pour soutenir la famille, on va lancer une cagnotte pour couvrir l'intégralité des prix juridiques liés à son procès, à sa plainte. Il y a également d'autres cagnottes qui circulent déjà sur l'ici, donc ils vont à chacun faire comme vous voulez. Mais du côté d'attaque, pour répondre à la famille, on va lancer d'ici à demain cette cagnotte. Et on vous invite à envoyer le gouvernement aussi, mes messages de soutien. Sachez même si nous, de notre côté d'attaque, on ne répond pas à tous les messages, on les voit, on les transmet, on l'a repris beaucoup devant ces arrières-temps. Et croyez bien qu'on reste solidaires et que tout sera transguer à sa famille. Et que la solidarité avec J'aime, on la manifeste tous les jours et on va continuer à le faire. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre présence ce soir. On lâche rien ! Merci beaucoup à vous ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !